Le géantopole des pays de la Loire a pour vocation de faire en sorte que le vieillissement de la population, la transition démographique, soit une chance, une opportunité à la fois pour les personnes âgées parce qu'on est toujours heureux de pouvoir vieillir plus longtemps et en même temps pour la société parce qu'on a tous à apprendre des personnes âgées. Le géantopole des pays de la Loire travaille depuis 2020 sur la question de la mobilité et a publié trois études en 2020, une sur les transports publics, une sur les transports solidaires et une sur l'accompagnement à la mobilité. Ensuite, on a poursuivi les recherches sur les pratiques de mobilité des personnes âgées et leurs besoins dans leurs déplacements. Actuellement, on est en cours de réalisation d'une étude sur l'accidentalité des personnes âgées, donc celles qui sont de 75 ans et plus, et sur la marche et les facteurs favorisant ou limitant la marche. La mobilité des personnes âgées n'est pas la mobilité nécessaire à l'accès aux soins qui représente entre 6 et 8 % des déplacements des personnes âgées. La visite à des proches, les achats et les loisirs regroupe à peu près 80 % des déplacements. Maintenant qu'on sait ça, ce qu'on a cherché à savoir, c'est un peu quels étaient les besoins des personnes âgées. Et donc, on a fait plusieurs enquêtes sur le territoire régional. Les cinq grands besoins vont déterminer les choix de mobilité des personnes âgées. Le lien social, la santé, la sécurité et la maîtrise de son déplacement, le caractère confortable et agréable et la liberté dans ses déplacements. Ces cinq besoins, on va les retrouver dans tous les choix de déplacement des personnes âgées, que ce soit dans le fait de se déplacer ou pas, ou de comment je me déplace, quel mode de transport j'utilise. ... ... ... ...